Les grandes dates du développement durable Le développement durable est un concept apparu en 1987 dans le rapport Brundtland du nom de la première ministre norvégienne de l'époque. Le développement durable a pour objectif la satisfaction des besoins en eau, électricité, nourriture, etc. des générations actuelles sans mettre en péril les besoins des générations futures. Au niveau international, des conférences se sont organisées pour prendre des mesures concernant le développement durable. Le sommet de Rio s'est tenu à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1992. Il a rassemblé 120 dirigeants mondiaux, 2400 ONG et plus de 17 000 militants écologistes. Tenu sous l'égide de l'ONU, le sommet de Rio de 1992 a permis une grande avancée en matière écologique. Ce sommet a été marqué par la création et la ratification de plusieurs textes environnementaux fondateurs. Comme par exemple l'agenda 21, qui reste la référence pour la mise en œuvre du développement durable au niveau des territoires. Ou bien la Convention sur le climat, qui affirme la nécessité de réduire les gaz à effet de serre. Justement, le protocole de Kyoto au Japon organise la réalisation des objectifs de la Convention climat, en mettant en place un programme à l'échelle internationale de réduction de gaz à effet de serre. En 2012, 20 ans après ce sommet de la Terre de 1992, se réunissent à nouveau à Rio, 90 chefs d'État lors d'un sommet baptisé Rio plus 20. Ils renouvellent les engagements déjà pris lors des précédents sommets et fixent un cadre d'action prioritaire pour en finir avec la pauvreté et protéger l'environnement. L'accord de Paris, signé lors de la COP 21 en 2015, fixe comme objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne sur Terre à 2 degrés. Pour répondre à l'accord de Paris, la France a engagé le plan climat de 2017. Il vise à la neutralité carbone au milieu du XXIe siècle. Les émissions de CO2 doivent être équilibrées. En 2018 a lieu en France la première marche pour le climat. C'est une manifestation citoyenne écologique dont le but est d'inciter les pouvoirs publics à accentuer la lutte contre le réchauffement climatique. La jeune militante suédoise Greta Thunberg est un symbole de cette lutte.